Bonsoir à tous. Alors, le bulletin a pour titre l'explosion de la bourbonne de gaz et je vais vous parler de Noelia Sonbreg qui a 35 ans. Donc, Noelia terminait la question du repas du sabbat avant le coucher du soleil dans le village de Ches à Trinité et Tobago. Elle avait travaillé comme principale travailleuse biblique pour une série d'évangélisations qui avait abouti à 25 baptêmes. Maintenant, une femme ayant fréquenté les réunions et qui pensait au baptême l'avait invitée à une étude biblique un vendredi soir. Noelia cuisinait son plat guyanais préféré sur une cuisinière à gaz à six brûleurs dans son appartement. Elle attendait que les patates douces, le manioc, les tarots et les plantains finissent de frire. Son téléphone portable sona. Elle tourna la tête pour regarder qui l'appelait et boum! Une forte explosion a secoué l'appartement. La force de l'explosion a projeté Noelia à travers la pièce et elle atterrit le dos contre le mur. Alors qu'elle était sur le point de tomber, une main invisible sembla la poser sur ses pieds et la repousser fermement à travers la pièce remplie de feu vers la porte d'entrée. De hors, Noelia a appelé à l'aide. Ses paroles étaient incompréhensibles, mais les voisins ont vu les flammes sortir de la porte de son appartement. Quelqu'un a appelé une ambulance. On continua à asperger Noelia avec de l'eau jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Quelqu'un a commencé à jeter de l'eau de saut sur Noelia et deux autres personnes ont essayé d'éteindre le feu dans l'appartement. Noelia était reconnaissante pour l'eau fraîche. Elle avait l'impression que sa tête allait éclater et elle ressentait une sensation de brûlure insupportable sur sa peau. Elle souffrait de brûlure au deuxième degré. Donc, imaginez un peu ce que c'est. L'ambulance l'a emmenée dans une clinique d'urgence plus proche de son appartement. Elle avait besoin d'être stabilisée. Donc, je pense que Noelia souffrait énormément. Le médecin de la clinique a demandé aux ambulanciers ce qui s'était passé. La bonbonne de gaz a explosé alors qu'elle cuisinait chez elle à déclarer un ambulancier. « Comment est-elle encore en vie? » a demandé le médecin. « Elle devrait être morte. Personne ne vit après l'explosion d'une bonbonne de gaz. » En entendant la conversation, Noelia a remercié silencieusement Dieu pour la vie. « Tu dois avoir un but pour ma vie, » a-t-elle prié. « C'est pourquoi tu m'as sauvée. » Après avoir été stabilisée, elle a été envoyée à l'hôpital. Tant dans la nuit, une amie de l'église a invité Noelia chez elle. Noelia était heureuse de quitter l'hôpital, mais la douleur était terrible. Les membres de l'église ont été choqués quand ils ont entendu parler de l'explosion et l'ont vu le jour du sabbat. Ils ont prié avec elle et ont chanté des cantiques. Au coucher du soleil, après le sabbat, Noelia ne pouvait plus marcher. Ses jambes avaient enflé comme de gros ballons et étaient extrêmement lourdes. Pendant le mois suivant, les femmes membres de l'église se sont relayées pour rester avec Noelia pendant la journée. Les pasteurs lui ont rendu visite et ont prié avec elle. « La récupération a été rapide. Après un mois et demi, elle a pu à nouveau marcher. Amen. » Et bientôt, elle était de nouveau elle-même. Le médecin a exprimé sa surprise de la rapidité avec laquelle sa peau avait guéri. « Vous avez de la chance, a-t-elle dit. Je ne crois pas à la chance, a déclaré Noelia. Je crois que c'est une bénédiction de Dieu. » C'est la réponse aux prières des membres de l'église. Après l'explosion, la relation de Noelia avec Dieu a changé. Elle l'avait toujours aimée, mais maintenant, elle lui faisait davantage confiance. Elle a cessé de s'inquiéter des problèmes quotidiens, se rappelant que Dieu l'avait sauvée dans un bout précis et qu'elle pouvait avoir confiance en lui. Neuf mois après l'incident, la femme qu'elle avait prévue de rencontrer le jour de l'explosion a donné son cœur au Christ. Amen. Aujourd'hui, Noelia sert Dieu de tout son cœur. Elle aide à gérer un centre d'influence urbain qui touche des personnes de religion non-chrétiennes à Trinité et Tobago. Rien ne peut m'empêcher de faire le travail de Dieu, a déclaré Noelia. Donc, une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir un centre d'influence sur le campus pour former les étudiants à devenir missionnaires à l'Université caribéenne à Trinité et Tobago. Donc, merci de soutenir les missions avec votre offrande missionnaire de l'école du sabbat. Amen.